Le président de la Cour de justice de la CDAO, le Ghanaien Edouard Amouoko Asante, estime qu'il est nécessaire de renforcer cette juridiction régionale plutôt que de l'affaiblir. S'exprimant jeudi 12 mai à Praia, au CAV, à la cérémonie de clôture de la Conférence internationale de la Cour, le juge Asante a exhorté les pays membres de se conformer aux décisions de la Cour et pour les pays qui doivent le faire, de nommer l'autorité nationale en charge des décisions de la Cour. Pour le président de la Cour, les états membres de la CDAO doivent mettre en place des mesures pour appliquer des recommandations issues de cette rencontre en insistant sur le fait que la communauté appartient aux citoyens. Une proposition de loi pour octroyer une pension aux anciens députés et présidents d'institutions est à l'ordre du jour de la première session ordinaire de l'année 2022 du Parlement béninois. Cette annonce faite dimanche 15 mai par le porte-parole de l'institution suscite la polémique au sein de l'opinion. Pour de nombreux béninois, cette proposition de loi intervient dans un contexte difficile et son adoption pourrait créer des frustrations. En effet, le gouvernement peine à augmenter les salaires des travailleurs dans un contexte économique difficile marqué par les effets néfastes de la crise en Ukraine. L'état du Mali a annoncé dimanche 15 mai son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti-diadiste. Ceci pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tjad, le Burkina et le Niger. Dans un communiqué, le gouvernement du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe anti-diadiste. Le G5 Sahel a été créé en 2014 et sa force anti-diadiste lancée en 2017. Une conférence des chefs d'état du G5 Sahel prévue en février 2022 à Bamako devait consacrer le début de la présidence malienne du G5, mais près d'un trimestre après le terme indiqué. Cette réunion ne s'est toujours pas tenue, dit ce communiqué. Au Niger, des officiers ont été radiés de l'armée pour tentatives présumées de coups d'état à la veille de l'investiture du nouveau président en 2021. Dans une note pari samedi 14 mai, le chef d'état-major des armées a confirmé que six officiers ont été radiés des effectifs des forces armées nigériennes. Désormais ex-militaires, ceux-ci sont poursuivis par le tribunal militaire pour tentatives présumées du coup d'état dans la nuit du 30 au 31 mars 2021, veille de l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. En effet, il s'agit de trois colonels, un capitaine et deux lieutenants. L'état-major des armées repose aux radiers des fautes graves dans le service et contre la discipline militaire. Le chef de l'état sénégalais qui est président en exercice de l'Union africaine veut une notation moins subjective des économies africaines. Makissal prône pour la création d'une agence panafricaine de notation. Selon le chef de l'état, le système actuel d'évaluation des risques est en déphasage avec les réalités économiques en Afrique et cela a des conséquences. A-t-il souligné samedi 14 mai lors de la conférence économique Dakar 2022 organisée par des économistes africains. Seulement, il faudra être patient avant de voir cette agence remplacer celle déjà existante. Sous-titrage ST' 501